Direction la Philharmonie, où nous attend une exposition exceptionnelle des œuvres de Jean-Michel Basquiat. Et on ne va pas seulement la regarder cette expo, on va l'écouter. Basquiat avait une immense collection de disques et un rapport très particulier à sa playlist qui était extrêmement variée, Marie Giquel. De la musique classique, le boléro de Ravel ou les airs de la calasse, du reggae, les solos de Charlie Parker ou du hip-hop américain, Jean-Michel Basquiat avait le choix dans sa collection de 3000 disques. Impossible pour lui de peindre dans son atelier de New York sans ambiance sonore. Il mettait un disque sur la platine, ou bien il allumait la radio, il allumait la télé. Vincent Bessière, commissaire de l'exposition. Et de temps en temps, il y avait des choses qui passaient du son à la toile. Il y a des citations comme ça qui s'expliquent simplement parce qu'il a entendu les mots à la télé et il les a inscrits directement dans le travail qu'il était en train de faire. Dans les toiles de Basquiat, on retrouve ce son dans ses bouches ouvertes avec de grandes dents. Il y a beaucoup de personnages qui font du bruit, qui se frappent, qui crient, qui chantent. Donc la peinture en elle-même, elle est visuellement sonore. Une peinture criante, mise en avant par la Philharmonie de Paris, qui propose une scénographie spectaculaire. Comme si cet atelier revisité de Basquiat s'était transformé en boîte de nuit ou club de jazz des années 80. Marie Giquel, l'expo Basquiat Soundtracks, c'est jusqu'au 30 juillet.